bonjour aujourd'hui 15 juin je voulais vous montrer un petit peu ce qui vous attend pour la course de bundle classique si vous la faites ce week end chez nous et pour vous donner une idée de ce que de ce que c'est c'est pas très c'est pour ceux qui ne l'ont jamais fait ce sera sûrement quelque chose une épreuve une épreuve qu'ils auront à coeur de terminer et surtout qu'il fera beau qu'il fera chaud donc moi je les fait en vtt je la connais bien je connais bien ce parcours j'habite sur le parcours au retour lorsque vous aurez terminé la grosse descente qui descendent du sommet de la colline de roustagnon donc là je vous laisse je voulais vous commenter la course mais je pense que vous pouvez regarder et puis surtout lorsque vous l'aurez fait si vous retrouvez si vous allez chercher de nouveau cette vidéo qui sera toujours en ligne vous pourrez vous remémorer votre votre parcours au savoir où vous êtes passé et peut-être voir des choses que vous n'avez pas forcément remarqué lorsque vous étiez dans le feu de l'action voilà là je vous laisse je vous laisse savourer enfin découvrir et puis on en reparlera j'espère que vous ferez des commentaires la année dernière j'avais fait un tout petit film malheureusement il n'y avait pas eu trop de commentaires c'est assez frustrant lorsque comme beaucoup de bénévoles qui se donnent du mal pour cette course michel me disait qu'il y en avait 70 sur la totalité du parcours c'est bien que ça serait agréable que l'on puisse avoir quelques commentaires bon c'est sûr que il y aura sûrement des commentaires négatifs mais ça on peut pas l'empêcher mais enfin c'est si ça fait avancer le le schmilblick et bien et bien c'est une bonne chose et puis quelques commentaires agréables ça peut être ce seront les bienvenus enfin si si ça vous le si vous voulez le faire voilà là on est parti on est donc on a passé devant on est passé devant le stade de ferrari on arrive sur l'anse de de renécro on va passer devant le restaurant la chipote une petite montée puis on retombe si on va retomber sur sur l'île rousse sur l'île rousse et après les allées vous allez vivien et les kiosques à musique on fera le tour du port on remontera la rue des écoles on redescendra sur la plage du barry puis ça sera le parcours vraiment réalisant sur la colline de roustagnon voilà je vous laisse j'espère que je vous embête pas avec mes propos de façon vous pouvez couper le son et puis si jamais vous voulez d'autres informations je mettrai le lien vous devez la voir toute façon si vous faites si vous faites la course je mettrai le lien sur la le site de le site de bandol classique je vous souhaite une très très bonne course puis une bonne journée et puis profitez bien de bandol parce que c'est vraiment un très très beau pays une petite correction s'impose j'ai parlé de kiosques à musique il s'agit de kiosques à sandwich pas à musique il y a un kiosque à musique qui sert pas beaucoup à la musique d'ailleurs parce qu'elle est souvent elle est souvent jouée sur la place de la liberté et d'ailleurs sur cette place de la liberté qui n'est d'ailleurs absolument pas libre dans la mesure où tout est interdit dessus les jeux de ballons les rassemblements je sais plus les bleus bruits les skate les vélos enfin alors que le kiosque à musique se prêterait beaucoup plus au fait que l'on puisse faire de la musique dessus voilà donc là c'est les kiosques à sandwich avec une fontaine et que l'on vient de dorner d'une magnifique la fontaine la salière qu'on vient d'orner d'un bouquet de fleurs d'un pot de fleurs comme la grande fontaine d'ailleurs qui est qui est agrémenté de beaucoup de fleurs voilà là c'est le quai de gaulle le quai de gaulle de bandol que beaucoup connaissent parce que c'est un des endroits où les gens aiment venir se promener le week-end pendant les vacances et la semaine aussi d'ailleurs parce que c'est là où se trouve un grand nombre d'établissements qui ont vu sur mer bars restaurants glaciers et boutiques voilà je vous laisse pour de bon là on va faire le tour du quai du général de gaulle et puis c'est parti pour la course prenez bien votre souffle il ya des passages assez difficiles pensez que vous allez mettre à peu près pour les meilleurs dans les 50 minutes et puis pour les moins bons dans les 1h30 1h45 voilà si il ya à peu près 12 kilomètres donc si vous faites si vous marchez à pied 12 km c'est trois heures c'est du 4 km à l'heure de moyenne quand on marche doucement quand on marche normalement c'est deux heures donc si vous courez un petit peu de temps en temps vous pouvez mettre dans les 1h45 1h30 1h45 allez bon courage et puis j'espère à vos claviers pour nous faire quelques petits commentaires ce serait vachement sympa de votre part à bientôt un mois et puis je vous remercie un petit peu avec handles un petit peu come oui Merci. 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 Merci.